Déclaration au liminaire de la conférence de presse du 20 juin 2014 Le pouvoir de Ford Yassim V reste fidèle à sa logique de force permanente. Au lendemain de l'échec programmé du dialogue par le pouvoir RPT-Uni-UFC, le gouvernement, à la suite d'un conseil des ministres tenu la semaine dernière, a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale dans la perspective d'opérer de façon unilatérale les réformes constitutionnelles et institutionnelles prévues par l'accord politique global APG en 2006. Il n'est pas superflu de rappeler que l'APG préconise que ces réformes devraient intervenir depuis plus de 9 ans que Ford Yassim V est au pouvoir, se fassent de façon consensuelle. Le régime séquentenaire s'ostine à ne pas faire ces réformes dans le but de maintenir le statu quo pour se pérenniser au pouvoir. La plus récente illustration est sa participation au dialogue Togo Télécom 2 dans une posture de sourire nuée. Les représentants du parti de Ford Yassim V, à cette pourparée, n'ont émis aucune proposition dans le sens des réformes. Le CST constate que lors du dernier conseil des ministres, le pouvoir RPT-Uni dit envoyer un projet de loi à l'Assemblée nationale qui tiendra compte des propositions des uns et des autres en vue d'opérer les réformes politiques avant les échéances électorales. Comment le gouvernement et l'Assemblée nationale peuvent-ils tenir compte des propositions des partis prenant de haute discussion quand l'un des protagonistes n'a émis aucune proposition ? Le collectif sauvant le Togo met en garde le régime de Ford Yassim V contre ce dernier coup de force en préparation qui consiste à tourner de nouveau la constitution togolaise en violation de la lettre et de l'esprit de l'accord politique global duquel M. Ford Yassim V venu au pouvoir dans un bain de sang tire sa pseudo-légitimité. Le CST a réinterpellé la communauté internationale sur une éventuelle modification unilatérale de la loi fondamentale en violation des tests en vigueur et les conséquences qu'un tel coup de force pourrait avoir sur la situation déjà délétère qui prévaut dans le pays. Au-demeur, le CST étudie avec attention le projet de loi du gouvernement qui ne prend en compte que la question de la limitation du mandat présidentiel et c'est tant que le gouvernement ait en mis volontairement les réformes à opérer en ce qui concerne le cadre électoral et les institutions comme la CENI, la RAC et la Constitutionnaire. Le CST se réserve le droit d'informer le peuple tout entier dans les jours qui viraient sur ce qu'il entend faire avec la coalition alcantielle et l'ensemble des députés de l'opposition afin d'amener le pouvoir à acter les réformes comme prévues et par l'accord politique global et par les recommandations de la CENI. Sur le fonctionnement de la CENI actuelle, le CST porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la Commission électorale nationale indépendante CENI, alors même qu'elle n'a pas été renouvelée de façon consensuelle depuis les dernières élections législatives frauduleuses, continue de tourner à plein régime sous la supervision du ministère de l'administration territoriale. Pour peu, le très controversé groupe CETES vient de signer un contrat avec le gouvernement togolais pour le reconditionnement des bits électoraux, une opération qui constitue à ce jour de l'avis de nombre d'espères et de consultants, dont les espères de l'Union européenne, à la mise en place de procédures frauduleuses visant à tronquer les résultats réels contre les préfabriqués de connivance avec cet opérateur sulfureux qui sous-traite avec une autre société mafieuse de la Côte d'Ivoire du nom de CENI, en vue de gonfler exponentiellement la liste électorale. La société CETES, selon les indiscrétions, est accusée d'un nombre de rapports confidentiels de manipuler le fichier électoral en faveur du régime en place, notamment au Congo démocratique et au Togo. Le collectif, souvent le Togo, prenant à dégoût l'opinion nationale et internationale, élève une vive protestation contre la signative d'un tel contrat et exige sa résiliation pure et simple jusqu'à ce que l'ensemble de la classe politique ne trouve un accord sur la recomposition consensuelle de la Commission électorale nationale indépendante CENI. En tout état de cause, un audit du fichier électoral et du serveur installé à la CENI sera de mise le moment venu. sur l'affaire du député Targon s'enbrit, s'enbrit, s'enbrit. Le CEST dénonce avec force la procédure rocambolesce qui a conduit à la levée de l'immunité parlementaire du député Targon ainsi que son interpellation et sa détention d'un vulgaire individu. Malgré les différents témoignages et écrits qui attestent que le préfet de Dampin, M. Daga Maganawe, qui porte plainte contre le député, est un des appareils chiques du régime qui dispose de la vie des citoyens dans cette zone. comme bon lui semble, il est scandaleux de constater qu'aucune procédure judiciaire n'est ouverte contre ce lugule personnage qui continue de juire d'une totale impunité au nom de son appartenance au camp de la dictature héréditaire face à cette cabane contre M. Targon dont le crime est d'avoir le courage de dénoncer les travers d'un préfet qui a le droit de vie et de mort sur les togolais de la préfecture de Dampin. Le CES demande instantanément qu'une information judiciaire soit ouverte sur les agissements contre nature de ce préfet. Par ailleurs, au regard des vices de procédure qui entachent la levée de l'immunité du député Targon de même que son arrestation et détention dans le seul but de faire plaisir à un préfet tout puissant, le collectif selon le doute demande l'ouverture dans le bref délai d'une enquête parlementaire sur cette affaire mondiale de toute pièce comme d'ailleurs il est de coutume sous le règne de Fort Niasimbe où la justice reste un instrument de règlement de contrôle à la sorte de l'exécutif sur le refus du pouvoir de Fort Niasimbe d'organiser les élections locales. Le CES délombe les manœuvres du pouvoir depuis des mois tendants à ne jamais organiser les élections locales. Il est clair à ce jour que le pouvoir de Fort Niasimbe est décidé à ne pas organiser ces élections avant la présidentielle comme le propose l'ensemble de la classe politique de l'opposition et les partenaires du tour. Le CES délombe le CES délombe de souligner que le CES délombe à sa création s'est donné pour mission de mettre fin au cycle infernal élection, contestation, répression et discussion. Face à l'entêtement du régime en place qui refuse de créer les conditions minimales pour l'instauration d'un état de droit gâche d'une réelle démocratie, le CES délombe à ses idéaux ne ménagera aucun effort à s'opposer de toutes ses forces et avec tous les moyens légaux à ce régime séquentenaire décidé inexorablement à conduire le Togo vers un lendemain périlleux quand on sait que le syndrome de l'accession de Fort Niasimbe au pouvoir avec au moins un millier de Togolais tués reste vivace dans les esprits. Le collectif sauvant le Togo conscient de la force des peuples pour leur quête de liberté de dignité et de justice lance de nouveau un appel solané au peuple togolais souverain à se lever comme un seul homme pour faire échec à ce dernier coup de force du pouvoir répété universitaire qui n'a pas pour seul but de s'éterniser au pouvoir contre le bon sens et les idéaux démocratiques. Le collectif sauvant le tour avec le soutien de la coalition argentienne invite le peuple togolais à sortir massivement les 26 27 et 28 juin pour une première série de manifestations dans la ville de l'OME afin d'exiger la tenue des élections locales avant la présidence de 2015 et les réformes institutionnelles et constitutionnelles consensuelles pour sauver la même patrie le togo selon le programme ici après. Le 26 juin meeting à Bé Condédi à partir de 8 heures le 27 juin marche à partir du rond-point de Bé Capito marché de Bé boulevard au foie Boigny société Lala Bé Condédi le 28 juin marche à partir de Bé Condédi boulevard Notre-Dame des Apôtres ouest côté ouest boulevard circulaire décon fontaine lumineuse feu rouge banque populaire feu rouge Rampot Monument au mort rue Direction de la police nationale Panbiche boulevard de la république plage en face de la présidence de la république Marina Peuple togolais par ta foi ton courage et tes sacrifices la nation togolaise doit renaître fête anomique le 20 juin 2014 pour le collectif le coordonnateur signé Maître Atta Messandus à Javon je vous remercie